bon bonjour à toutes et tous je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et bien pour le rituel et les vœux de la nouvelle lune alors vous aurez besoin d'une bougie de trois feuilles de papier et un stylo un bol d'eau et un cristal et vous prenez le cristal qui vous attire le plus commencez par purifier votre aura et votre environnement en utilisant la méthode de votre choix si vous préférez ne pas utiliser de fumée comme les encens la tresse de sauge et bien vous pouvez également nettoyer à l'aide de clochettes de bol chantant ou de vaporisateur d'huile essentielle et pendant que vous purifiez votre aura et bien récitez ce qui suit je purifie et libère les énergies du passé je suis léger et libre je nettoie et libère les énergies qui me pèsent je suis léger et libre je nettoie et libère tout ce qui m'empêche de recevoir je suis léger et libre je nettoie et libère tout ce qui me rend lourd je suis maintenant léger et libre et avec cette légèreté je peux être moi pendant que vous purifier votre espace et vos ingrédients de rituels réciter ce qui suit très chers créateurs anges univers s'il vous plaît joignez vous à moi pour purifier et assainir je ne veux pas s'il vous plaît pas s'il vous plaît aidez moi à soulever toutes les énergies qui ne me servent pas s'il vous plaît aidez moi à nettoyer les douleurs veuillez remplir cet espace de lumière et d'amour veuillez remplir cet espace de joie protégez mon espace pour qu'il soit un arbre de prospérité de paix et de lumière cet espace est protégé nous sommes un cet espace est protégé notre travail est terminé je vous remercie je vous remercie merci avec toute ma gratitude commencez par méditer pendant dix minutes pour vous aider à calmer votre esprit et à charger votre énergie et pendant que vous méditez tenez votre cristal ou gardez le près de vous allumez votre bougie et ayez votre stylo votre papier et votre bol d'eau à proximité commencez à écrire sur la première feuille de papier quelque chose que vous souhaitez désirez et espérez vraiment pour vous même voyez grand et donnez vous la permission d'écrire ce que vous voulez vous pouvez l'écrire sous forme d'histoire aussi ou en faire une liste lorsque vous avez terminé pliez la feuille de papier maintenant prenez votre prochaine feuille de papier et écrivez 5 à 10 promesses que vous allez vous faire pour commencer à faire de cette vision une réalité il devrait s'agir de petites choses faciles à gérer et à mettre en pratique que vous pouvez commencer à faire cette semaine par exemple pour vous aider à réaliser votre souhait par exemple si vous souhaitez un corps tonifié et en pleine forme et bien l'une de vos promesses réalisable pourrait être de faire un jogging de 20 minutes par jour une fois terminé placez le papier sur le côté ne le pliez pas prenez votre prochaine feuille de papier et écrivez maintenant 5 à 10 choses que vous allez cesser de faire pour aider à faire de votre vision une réalité il peut s'agir de choses qui peuvent donner lieu à une action ou d'un état d'esprit n'est-ce pas par exemple si vous souhaitez un corps tonifié vous pourriez écrire je vais arrêter de me faire honte ou je vais arrêter de manger quand je me sens anxieux etc etc une fois que vous avez fini d'écrire prenez cette feuille de papier avec toutes les choses que vous allez arrêter de faire et commencez à la déchirer en quelques longs lambeaux en déchirant le papier récitez ce qui suit ou n'hésitez pas à écrire le vôtre ce que vous pensez cher univers guide moi s'il te plaît pour que je puisse effacer de ma vie toutes ces choses qui m'empêchent de recevoir s'il vous plaît aidez moi à réaliser que je suis entier et parfait en moi-même comme je suis et que je n'ai pas besoin de mettre de la pression ou de porter des jugements sur moi-même pour les choses que je fais ou ne fais pas guide moi s'il te plaît pour marcher sur mon chemin le plus élevé et me permettre de sentir que je suis toujours soutenu maintenant prenez votre première bande de papier et placez-la dans la flamme de la bougie lorsque vous le placez dans la flamme imaginez qu'il se libère dans les cieux pour être dégagé et transformé une fois que le papier est trop chaud pour être touché laissez-le tomber dans le bol d'eau répétez ce processus jusqu'à ce que vous ayez brûlé toutes les bandes de papier une fois fait récitez un petit merci à l'univers et à vous-même parlez avec votre coeur pour conclure le rituel éteignez votre bougie et jetez le bol d'eau et les papiers dans le jardin à l'extérieur si vous ne pouvez pas jeter les papiers à l'extérieur vous pouvez simplement jeter l'eau dans l'évier et les papiers dans le recyclage avec vos deux autres papiers prenez votre cristal et placez-le sur les deux autres gardez-les comme ça toute la nuit le matin vous pouvez poser votre papier plié sur votre hôtel ou dans ou dans une boîte que vous pourrez lire à un autre moment avec votre papier déplié accrochez-le quelque part où vous pouvez le voir fréquemment pour vous rappeler les promesses que vous vous êtes fait nous en venons où on veut de la nouvelle lune un moment pour soi c'est aussi un moment pour soi créer un lieu pour vous afin de mettre en place et bien ce rituel bougies en sang musique douce c'est comme vous le désirez ce qui est important dans un rituel et dans les vœux c'est l'intention que vous y placez et non les objets en eux-mêmes donc ça c'est le deuxième rituel que vous pouvez faire faites un peu d'introspection regardez ce dont regardez ce dont votre âme a besoin là maintenant pour vous et votre évolution et pour cela méditez un instant faites le calme en vous et autour de vous faites de grandes inspirations et placez votre conscience au niveau du ventre et pour vous détendre extérieurement et lâchez le mental laissez-vous en penser ce qui est bon pour vous ce dont vous avez besoin en accord avec vous-même ici et maintenant notez sur un papier ou un carnet pour voir votre évolution au fil du temps sans porter de jugement n'est-ce pas sur les idées que vous avez reçu les pensées du mental et les maux de l'âme sont différents avec la pratique cette différence sera aisée à sentir c'est la différence entre les envies du mental et les besoins de l'âme dans son cheminement alors reprenez les idées pensées vu que vous avez reçu ce qui vous est venu à l'esprit durant votre temps de méditation puis notez des phrases positives empreintes de joie et d'enthousiasme dans votre carnet de vœux en lien avec ses idées ou sur votre feuille de papier ce qui est important ce ne sont pas les mots qui seront employés ils seront un support mais plutôt les vibrations que vous émettez à ce sujet veillez à bien noter les phrases de manière très très positive retirez les je ne veux pas c'est important soyez le plus clair et le plus précis pour vous afin qu'il n'y ait aucun doute sur vos souhaits et au présent comme si vous le viviez déjà notez bien que les souhaits et vœux sont uniquement pour soi n'est-ce pas ? on n'interfère pas dans le cheminement de vie de quelqu'un d'autre on ne peut prétendre savoir ce qui est le mieux pour quelqu'un d'autre exemple vous voulez un nouvel emploi je suis pleine de joie de ce nouvel emploi et vous précisez l'emploi vous voulez une augmentation et bien je suis empli de gratitude pour cette nouvelle augmentation d'un montant de et vous marquez le le montant vous voulez changer de maison je remercie l'univers la vie le créateur qui me guide à la maison de mes rêves et vous marquez le lieu où vous voulez aller etc. il est important de croire en leur réalisation faites comme si vous aviez déjà ce que vous souhaitez et ayez de la gratitude pour ce que vous vivez en ayant ce que vous désirez chaque jour œuvrez pour la réalisation de vos rêves vos souhaits posez des actions allant dans ce sens sans action de votre part il y a peu de chances de réalisation vous êtes encore une fois acteur actrice de votre vie veillez à votre discours intérieur afin qu'il ne soit pas contraire à ce que vous voulez voir se manifester faites un inventaire des croyances limitantes si nécessaire pour éviter tout sabotage gardez à l'esprit que tout rituel a son pouvoir dans l'intention que l'on y met que la magie soit là la magie opère la magie est en vous vous êtes créatrice de votre réalité ainsi en posant des actes concrets en restant ouvert à ce que l'univers vous envoie en réponse et bien regardez ce qui peut éventuellement coincer pour rectifier soit des croyances ou des pensées ou des actions qui ne sont pas en adéquation avec ce que vous voulez vraiment alors quand effectuer les vœux de la nouvelle lune ? la période la plus efficace pour écrire vos vœux se situe au moment de la nouvelle lune et pendant les huit premières heures durant cette période et bien l'énergie de la nouvelle lune est à son maximum les vœux écrits ou préparés avant l'heure exacte du début de la nouvelle lune ne sont pas valables la rédaction doit être effectuée sous l'influence de la nouvelle lune pour vraiment bénéficier de toute son énergie alors combien de vœux est-il possible d'énoncer à chaque fois ? et bien le nombre idéal de vœux se situe entre 2 et 10 écrire plus que 2 que 2 vœux crée un effet conjugué qui augmente l'intensité de chaque vœux c'est pourquoi même si vous n'avez qu'un seul souhait écrivez-le au moins deux fois sous un axe différent en précisant un ou plusieurs aspects différents de ce souhait par exemple si vous voulez écrire un seul souhait pour votre projet et bien je suis heureux de réussir le projet de et vous notez vous marquez le nom du projet et je suis heureux de rencontrer un partenaire qui me complète efficacement pour réussir le projet de et vous écrivez le projet je suis heureux de trouver facilement le financement nécessaire à la réussite de mon projet de vous écrivez votre projet par contre cette intensité se dispersera si vous écrivez plus de dix souhaits petite précision n'écrivez qu'un seul souhait un seul vœu par phrase alors comment rédiger vos vœux écrivez toujours vos vœux à la main vous devez toujours être le sujet de vos vœux jamais quelqu'un d'autre formulez les phrases uniquement au présent et jamais au futur écrivez toujours des phrases en forme affirmative jamais de négation par exemple au lieu d'écrire je ne veux plus exercer ce métier écrivez plutôt je trouve un métier qui me convient et qui me rend totalement heureux si les phrases affirmatives ne vous semblent pas naturelles vous pouvez les remplacer par je veux trouver choisissez la formule qui vous semble la plus naturelle possible prenez le temps de bien choisir vos mots lors de la rédaction soyez attentif à ce que vous ressentez si vous n'êtes pas convaincu corrigez la phrase jusqu'à ce que vous vous sentiez à l'aise et en parfait accord avec le vœu que vous formulez chaque nouvelle lune correspond à un des signes du zodiaque chaque signe du zodiaque influence des domaines particuliers que ça soit l'argent la santé l'amour etc. lorsque vous faites des vœux correspondant au domaine d'influence particulier du signe du zodiaque dans lequel se trouve la nouvelle lune et bien l'effet de ces vœux sera multiplié par exemple la nouvelle lune du mois de septembre se situe dans le signe de la Vierge et la Vierge favorise tous les souhaits concernant la santé nutrition régime thérapie médecin et la rationalité c'est-à-dire la planification l'efficacité ordre analyse ponctualité si dont l'or de vos vœux de la nouvelle lune en septembre vous écrivez un souhait concernant la réussite d'un régime ou concernant l'amélioration de votre efficacité il aura plus de chances de se réaliser alors ici la nouvelle lune est en cancer donc voilà le cancer c'est la famille c'est la tout ce qui est la justice la clairvoyance etc les vœux inadéquats n'écrivez jamais quoi que ce soit qui parle de haine de jalousie ou de malédiction envers quelqu'un au cas où ces vœux seraient exaucés et bien c'est votre karma qui en subirait de terribles conséquences c'est donc fortement évidemment déconseillé lorsque quelqu'un proche de vous vous ennuie d'une manière qui vous semble injuste et bien formulez votre vœu plutôt de la manière suivante je souhaite que mon comportement au bureau ait une bonne influence sur mon ou ma collègue ou encore je souhaite travailler tous les jours agréablement et facilement avec tous mes collègues si c'est un souhait qui concerne quelqu'un d'autre que vous essayez de trouver une phrase qui est de cette personne choisissez bien le verbe que vous utilisez alors que fait-on du papier où sont inscrits les vœux après la nouvelle lune et bien rangez bien le papier chaque fois que vous avez terminé la rédaction de vos vœux et si cela prend trop de place copiez-le le contenu dans un fichier informatique le papier même n'est pas très important ce qui peut s'avérer utile c'est de relire vos vœux de temps en temps pour constater et bien tout simplement quels sont ceux qui ont été exaucés et quels sont ceux qui n'ont pas été exaucés et après un an de pratique il peut être intéressant de constater votre progression de constater votre évolution et la nouvelle direction que prend votre vie alors les vœux de la nouvelle lune aident à grandir à évoluer tant au sens physique que spirituel voilà si vous saisissez les points importants à respecter vous avez déjà fait un bon départ il vous reste à noter la date de la prochaine nouvelle lune dans votre agenda et de patienter jusque là vous verrez pendant cette attente votre regard sur votre vie va déjà changer vous y trouverez plus de joie et plus de plaisir que vous ne le pensez gardez quand même à l'esprit que tout rituel a son pouvoir dans l'intention que l'on y met alors vous pouvez faire un chèque d'abondance je mettrai en copie un chèque d'abondance dans la communauté de ma chaîne youtube et je vous marquerai comment établir ce chèque d'abondance et bien voilà cette vidéo est terminée je vous remercie pour votre écoute je remercie tous les abonnés et tous ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne qui sont venus sur ma chaîne c'est l'occasion de vous abonner de cliquer sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne je vous souhaite à toutes et tous une jolie nouvelle lune éclipse solaire totale dans la bienveillance le respect la tolérance l'amour inconditionnel on se retrouve et bien pour une prochaine vidéo et d'ici là prenez soin de vous et de ceux que vous aimez à tout bientôt on se retrouve à tout on se retrouve sur la petite clochette